Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, votre quotidienne préférée. Oui, tous les jours, midi et demi, 16h23, on parle de tous les thèmes, on vous offre de l'emploi, on vous dit ce qui se passe en Guadeloupe. Et aujourd'hui, je reçois ma chroniqueuse préférée. Eh oui, Marie-Létain, elle est là avec nous. Est-ce que ça va ? Bienvenue. Merci, ça va très bien et j'en profite pour se souhaiter d'une très bonne année aux auditeurs de ETV. Eh oui, eh oui, bonne année à vous. J'espère que les fêtes se sont bien passées. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous a vraiment beaucoup fait parler pendant les vacances. Je ne sais pas pourquoi, les manipulateurs et les personnes toxiques. Qui sont-ils ? Comment se libérer de leur emprise ? Eh, tu vas tout nous expliquer comme il se doit. Mais déjà, première question, qu'est-ce que la manipulation ? Alors, qu'est-ce que la manipulation ? En fait, la manipulation, ce sont des techniques qui sont mises en place par certaines personnes pour obtenir des choses de nous de manière détournée, on va dire même vicieuse. Ou alors, pour nous pousser à avoir des comportements qui puissent, on va dire, vraiment nous faire du tort. Mais pourquoi justement manipuler ? Pourquoi ne pas simplement demander ? Est-ce que la personne qui manipule a un problème psychologique ? Alors, il y a deux auteurs qui écrivent là-dessus. En tout cas, pour moi, je suis, qui sont mes formateurs, on dirait. C'est Isabelle Nazaraga et Marie-France Irigoyenne. Et là, Marie-France Irigoyenne, elle est psychiatre. Et elle pense que ce sont effectivement des cas pathologiques. D'accord. Et est-ce qu'on est manipulateur ou est-ce qu'on devient manipulateur ? Bonne question. Ah ouais, je sais, j'essaie de travailler un petit peu. Très bonne question. Je pense qu'on peut le devenir. D'accord. Est-ce qu'on est manipulateur ? J'en sais rien. Mais on peut le redevenir, surtout quand on est face à des parents qui, eux-mêmes, utilisent des techniques de manipulation avec leurs enfants. Et ça, ça existe. D'accord. Ok. Alors, comment reconnaît-on maintenant quelqu'un de manipulateur ? Alors, quelles sont les pratiques des personnes manipulatrices ? Déjà. Voilà. Leurs pratiques, ce sont des personnes qui ne disent jamais ce qu'elles veulent de manière franche. Ce sont des personnes qui mentent, en général. Qui sont toujours dans la fuite. Ok. Devant vous, ce qu'elles vont dire, ce n'est pas ce qu'elles vont dire derrière vous. Ah, donc c'est des hypocrites. Ah ben, ce sont des personnes qui regroupent effectivement un peu tous ces caractéristiques. Ce sont des personnes qui sont très séducteurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents types de manipulateurs. Ok. Voilà. Je vais en citer peut-être déjà quatre. Voilà. Qui sont... Qui tournent dans notre environnement proche. On a le manipulateur qui est timide, qui va vous suggérer des petites choses contre quelqu'un. Ok. Vous avez le manipulateur séducteur. C'est celui, waouh, qui vous trouve avec... Vous avez toutes les qualités du monde, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux vous cueillir après. Oui, vous avez après le manipulateur dictateur. Ok. Celui qui impose sa volonté. D'accord. Vous avez le manipulateur sympathique, qui n'a rien à voir avec le séducteur. Le manipulateur sympathique, celui qui l'intéresse, c'est de devenir la personne, franchement, idoine, celle qui est super gentille, etc. Bon, vous auriez même aimé lui ressembler. Ok. Et c'est pour mieux prendre votre place. D'accord. Ah, c'est fou. Et comment, justement, est-ce qu'on reconnaît ? Et est-ce qu'il existe un manipulateur qui regroupe toutes ces caractéristiques ? Alors, en fait, le manipulateur, il porte des masques. Ok. Donc, il peut passer de séducteur à dictateur. Et ça, on le trouve souvent dans les couples. D'accord. Voilà. On peut avoir un compagnon ou une compagne, manipulateur, manipulatrice, et pour obtenir ce qu'elle veut, cette personne, elle va te faire un très beau cadeau. Oui. Seulement, quand tu vas porter, je ne sais pas moi, ce... Ce beau cadeau ? On va dire, cette paire de boucles d'oreilles, waouh, cool, je lui fais plaisir. Ah, mais finalement, la boucle d'oreille est très belle, mais... Mais pas sur toi. Mais ta mauvaise mine. Ok. Hop, bingo. Vous croyez que vous lui faites plaisir, mais il vous casse tout de suite. D'accord. Donc, en fait, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir du pouvoir et de dominer. Ok. Voilà. Et justement, quel parallèle peut-on faire avec une personne toxique ? Est-ce qu'un manipulateur est une personne toxique ? Évidemment. Bien entendu. On pourrait dire qu'une personne toxique n'est pas forcément manipulatrice. Ok, d'accord. Mais un manipulateur, c'est une personne toxique. Une personne qui vous ment. Une personne qui vous dénigre, qui vous dévalorise. Parce que le manipulateur, il est toujours dans ce schéma. Il ment. Il vous dénigre. Il vous dévalorise. Attendez, c'est une personne toxique. Qu'est-ce que vous faites à côté de cette personne quand vous avez découvert son mode de fonctionnement ? Par contre, une personne toxique, c'est celui qui viendra toujours vous raconter ses merdes. Ok. Oh, ça va pas. Et là, l'art de vous casser le moral. Alors justement, ça tombe bien, parce que j'allais poser la question, comment reconnaît-on quelqu'un de toxique ? Ah ben, je viens de le dire, quelqu'un. Quand vous êtes à côté d'elle, cette personne, quand vous la fréquentez, vous vous rendez compte, oh là là, je suis arrivée avec une belle énergie. Et là, elle m'a coupée. Elle m'a pompée. Ok. Elle m'a raconté tous ses déboires. La fête de fin d'année, waouh, tout était cool. Mais bon, on était ensemble, on a bien vu que tout était bien. Mais elle, elle ne va vous raconter que ceux qui n'allaient pas. Le repas n'était pas bon, c'était pas assez chaud. Voilà. Le repas était très bon, mais... Le mais, le grand annulateur. Ok. Le mais, toujours important, du mais. Le mais qui tue. Le mais qui tue. Voilà. Ok. Exactement, mais tu sais. Mais t'as pas vu comment elle était, finalement ? T'as pas vu ce qu'elle t'a dit ? Toi, t'as rien vu du tout. T'étais dans l'amusement, dans la fête, dans la joie. Voilà. Et finalement, elle crée le doute dans ton esprit. Donc, les personnes toxiques, bon, je vais les jouer, il faut les fuir. Il n'y a que cette partie-là, justement, de personnes qui se plaint à chaque fois. Il n'y a que ça chez la personne toxique. Est-ce qu'on peut la reconnaître avec d'autres agissements ? Ah non, on peut la reconnaître avec d'autres agissements. C'est quelqu'un qui se plaint, qui est négatif, qui peut aussi mentir, qui dit du mal des autres. Voilà. Et rien n'est jamais forcément à son goût. Mais encore une fois, une personne toxique n'est pas forcément manipulatrice. Tandis qu'une personne manipulatrice regroupe pratiquement toutes les caractéristiques d'une personne toxique. Alors, comment, justement, arrive-t-on à se détacher ? Parce que là, on a des téléspectateurs qui sont en train de se dire « Mais je suis avec une personne toxique, en fait, avec quelqu'un qui me manipule. » Comment se détacher, déjà, de cette manipulation ? Alors, encore une fois, la personne toxique ne manipule pas forcément. Alors, comment se détacher d'une personne toxique ? Ce n'est pas la peine de lui dire qu'elle est toxique. De toute façon, c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui a un mal-être, etc. Bon, écoutez, vous n'êtes pas thérapeute. Et puis, souvent, les personnes qui écoutent ces personnes toxiques sont de véritables éponges. Quand elles sortent de là, leur doré est tombée. Quand vous vous rendez compte de ça, si vous vous détachez, elles vous appellent, bon, écoutez, il y a mon portable qui sonne. J'ai un double appel. Je dis « Non, moi, il faut tricher. » Mais oui, il faut tricher. Il faut tricher. Fuyez, courez. Oui, voilà, il faut tricher. Même Agar, Nazaré Agar, il le dit. Bon, ben, vous avez une mère, un ami qui est toxique. Vous allez le voir. Vous êtes allé manger au restaurant. C'était cool, c'était hyper bien. Bon, il arrive. Alors, comment tu as passé les fêtes de fin d'année ? Tu dis « Oh, on a fait comme on n'a pu. » On ne va pas lui raconter. On va dire « Ah ouais, mais moi, tu sais, ça n'a pas... » Bon, on sait. On évite de raconter sa vie à une personne toxique parce que je vous l'assure, elle va vous... voilà. Ok. Mais comment se détacher d'une personne manipulatrice ? Alors, la personne manipulatrice, je ne dirais pas que c'est un peu plus compliqué. Autant une personne toxique, bon, on peut plus ou moins jongler. Et la personne manipulatrice, il faut la fuir. Ok. Vraiment, Grigoyenne te dit que ce sont pratiquement... Elle est psychiatre, hein ? Oui. Elle vous dit que ce sont pratiquement des cas pathologiques. Il faut fuir. Maintenant, si vous êtes obligé de travailler avec un patron qui est manipulateur, vous avez un conjoint ou une conjointe manipulateur-manipulatrice, donc il y a des techniques de contre-manipulation. Donc, effectivement, moi, pour avoir vécu ça, je me suis vraiment formée, avec la programmation neurolinguistique, l'hypnose, à accompagner les personnes qui sont face à des manipulateurs, pour sortir, on va dire, de ce triangle dramatique. Voilà, parce que le manipulateur, il faut faire attention, hein ? Quand il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, il se fait passer pour la victime, hein ? Ok. Il faut savoir que le manipulateur, quand vous croyez qu'il vous manipule, il manipule aussi votre entourage. D'accord. Mais évidemment... Ah, il laisse rien au hasard, quoi ! Ah non, 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 mais c'est vraiment un cas pathologique. D'accord. On a l'impression d'être dans l'esprit criminel. Et là, le manipulateur a un objectif. C'est quelqu'un qui n'aime pas la concurrence. Ok. Surtout si on est face à un manipulateur, dictateur. Il n'aime pas. Il aime le pouvoir. Il aime le contrôle. C'est lui qui a le pouvoir, il le contrôle. Et en plus, il faut savoir que ce sont des personnes qui s'attaquent à des personnes intelligentes, morales et courageuses. Un manipulateur ne va jamais s'attaquer à quelqu'un qui est faible. Ah ouais ? Ah ben ça, j'aurais pensé le contraire. Pas du tout. Pas du tout. Donc il aime s'attaquer à quelque chose qui a un niveau. Voilà, il y a un niveau. Parce que si tu n'as pas de niveau, tu ne vas pas résister. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu essaies de comprendre. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un qui a de la nature, quelqu'un qui est légitime dans sa profession. Mais s'il agit comme ça, c'est qu'il y a une raison. J'ai un problème. Ok. Ah ben non. Tu n'as pas de problème. Il a un objectif. C'est quelque part, soit tu es en concurrence avec lui, soit tu es plus ou moins apprécié par l'entourage. Et lui, il a besoin de se mettre en... Il a un objectif. Alors c'est manipulateur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu crois qu'il va te manipuler ? Ben bien sûr qu'il va te manipuler. Mais il a besoin que tu perds en crédibilité face aux autres. D'accord. C'est le genre de personne, en fait, dans une réunion, où vous êtes avec d'autres personnes, il a un objectif. Trois, il faut qu'il t'élimine. Parce que... Mais oui, il faut qu'il t'élimine. Et qu'est-ce qu'il peut faire ? Te décrédibiliser face aux autres. Ok. Et il faut savoir, parce que ce sont des personnes qui sont très intelligentes. Les manipulateurs imbéciles, ça n'existe pas. Ok. C'est bon à savoir aussi. Non, 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 non. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui est très intelligent. D'accord. C'est quelqu'un qui, instinctivement, sait reconnaître les faiblesses de l'autre. D'accord. Et on les trouve souvent dans les milieux médicaux, dit-on. Ok. Ah, en plus. Faites gaffe aux médecins. Oh bon, mais des spécialistes. Voilà. Au niveau... Faites gaffe aux thérapeutes. Non, mais c'est une réalité, sauf qu'on dit que le thérapeute, lui, il est formé grâce à la programmation neurolinguistique à reconnaître, on va dire, les blessures des personnes. D'accord. Mais à l'aider, justement, à les transformer pour pouvoir en faire quelque chose d'aidant. D'accord ? Mais le manipulateur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser les faiblesses pour mieux, on va dire, détruire la personne. Ok. Donc, je disais... Et en plus, ce sont des personnes qui ont dit, ouais, c'est une idée, c'est une idée. Ils savent tout de suite, quand on est clair, celui-là, il a une faiblesse là. Et il saura au moment où il faut appuyer sur le buzzer. Alors, je prends un exemple, par exemple. C'est le genre de personne, dans une réunion, qui a un objectif, éliminer, par exemple, quelqu'un qui est en course avec lui, ou alors, je ne sais pas moi, ils sont sur les mêmes... Les objectifs. Les objectifs. Voilà. Pour le même poste, par exemple, dans le milieu du travail. Ou alors, dans une association. Exactement. Et on le gêne. Et il sait sur quoi appuyer. Ok. La réunion, la réunion a lieu, et hop, il sort quelque chose contre l'adversaire. Et la personne est capable de prendre une chaise pour lui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Les autres qui sont à côté, ah, mais oui, mais attends, ouais, tu n'aurais pas dû faire ça, tu as manqué de maîtrise, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le manipulateur, il a tout préparé. Il a tout préparé. Chez lui, il sait ce qu'il va mettre en place pour pouvoir déstabiliser l'autre. Ah ouais ! Et du coup, il a manipulé la personne qu'il veut éliminer. Mais il a manipulé les autres aussi. D'un seul coup. Une pierre, deux coups. Non, mais beaucoup de personnes qui écoutent, savent et comprennent ce que je suis en train de dire. Ah oui, mais je vois très bien aussi. Voilà, on a vécu quelque chose comme ça. Et l'autre, en fait, qu'on pouvait soutenir, parce que, ah ben tout de suite, cette personne, elle est décrédibilisée aux yeux de tous, et l'autre devient la victime. Exactement. Donc on se trouve en fait dans le triangle de Carpane à ce moment-là, dans le triangle dramatique. Donc il se fait, ah, c'est lui la victime. Exactement. Et en fait, il a tout simplement joué de ses connaissances pour pouvoir déstabiliser l'autre et l'éliminer. Wow. Alors là, je pense que ça vous parle, parce que je pense que vous avez déjà vécu des situations comme ça. Est-ce qu'on peut sortir ? Si on est manipulateur, est-ce qu'on a conscience d'être manipulateur déjà de 1 ? Est-ce qu'on a conscience d'être toxique ? Et si on veut changer, est-ce qu'on peut changer ? Alors, les personnes toxiques peuvent ignorer qu'elles sont comme ça. Parce que je dis, ce sont des personnes en souffrance. Un manipulateur, de toute façon, il ne reconnaîtra jamais qu'il est manipulateur. D'accord. Ce sont les autres. Mais l'autre reconnaît qu'il est manipulé bien après. Parce que c'est quelqu'un souvent en qui on a confiance. C'est une personne en réalité, tu reconnais ses compétences, etc. Donc, tu vas chercher à comprendre. Il ne s'attaque pas aux personnes qui sont, comment je vais dire ça, inintelligentes. Inintelligentes, exactement. On va chercher à comprendre pourquoi. Et puis, c'est très, 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 très dangereux. Ce genre de personne est dangereuse. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va provoquer si la personne qui est sous l'emprise de cette personne-là, du stress, il n'est pas qu'à il dormi, elle essaie de comprendre. Voilà. La personne va devenir caractérielle aussi. Celle qui est sous l'effet de... Elle va devenir stressée, elle va répondre de n'importe quelle manière. Exactement. Voilà. Son comportement. Parce qu'il faut savoir une chose qui est très simple. La personne, elle va rentrer dans un système de pensée. Ses pensées vont entraîner des émotions. Et ses émotions vont entraîner des comportements. Ouais. Et ce sont ces comportements-là qui, justement, vont décrédibiliser la personne qui est manipulée. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? C'est fou. Et ? C'est fou parce qu'on a l'impression que c'est machiavélique. C'est machiavélique. C'est machiavélique. C'est machiavélique. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, pensez. On est sous, on va dire, les feux de son manipulateur. Voilà. Qui a un objectif. Voilà. Et qui joue de cela parce qu'il connaît vos faiblesses. Ah, là, je vous dis, là, j'envoie même un GPS pour détecter les souffrances de l'autre. Ok. Voilà. Et donc, pensez, on est dans la colère. Et puis, ils savent quand on a une mésestime de soi. Ils savent quand on a la peur du jugement. Ils savent qu'on a la peur de déplaire. Surtout si ce sont des gens qui sont dans le milieu médical ou psychologique. Mais justement, je rebondis, est-ce que quelqu'un de toxique et même de manipulateur est quelqu'un qui n'a pas finalement, qui se sous-estime et qui n'a pas une belle image de soi ? Exactement. Tout à fait. Parce que quelqu'un, et c'est ce qu'ils disent, ces deux personnes, voilà, Nazaraga et Yvrigoyenne, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Elles vous disent, ce sont des gens qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Et pour pouvoir briller, ils sont obligés de rabaisser, d'éteindre ceux qui risqueraient de leur faire de l'ombre. Ok. C'est fou, ça. En tout cas, j'espère que, franchement, vous prenez conscience que vous repérez un petit peu tous les manipulateurs et personnes toxiques qu'il y a à côté de vous. En tout cas, malheureusement, on ne peut pas, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. D'ailleurs, on va donner tes réseaux sociaux parce que je pense que tu as installé des petits trucs, des petits ateliers, justement, autour de ce thème manipulation, personnes toxiques. donc, est-ce que tu peux déjà nous balancer tes réseaux sociaux, ton site internet, ton adresse mail si tu en as une et bien sûr, nous parler de cet atelier, de ces ateliers que tu as mis en place. Alors, mes réseaux sociaux, alors, je suis sur Instagram, Marie Létain, sur Facebook, Marie Létain. Alors, mon site internet, c'est www.guadeloupe-reiki-reiki.com Est-ce que j'ai oublié un réseau social ? Bon, mon numéro de téléphone pour me joindre, c'est le 06 90 63 52 27. Et il faut savoir, avec mon entreprise Forma Concept Therapy, nous avons créé les laboratoires de la transformation des émotions. Alors, on a appelé ça laboratoire, ce sont des labos sous forme d'ateliers où nous venons transformer nos croyances, la peur du jugement, la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur, toutes, on va dire, ces blessures qui font que nous sommes manipulables. Donc, notre prochain labo, c'est le 25, c'est le dernier dimanche du mois de, le samedi, pardon, dernier samedi du mois de janvier, le 25 janvier, à Jari, où nous allons justement traiter des manipulateurs relationnels et des personnes toxiques. Là, vous arrivez le matin à 8h30 et je vous promets, quand vous repartez à 17h, vous n'êtes plus la même personne. Wow ! Alors, j'espère vraiment que vous avez pris des notes samedi 25 si je ne me trompe pas. Allez-y, contactez-la, connectez-vous, on vous a donné ces adresses. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau. Merci. À très vite, au mois prochain, on prépare un nouveau thème parce qu'elle est là. C'est ma nouvelle chroniqueuse, je vous l'ai dit. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada